Bonsoir à tous les amis, Eni Mohamed, je suis là pour clore le débat autour de la FFF, Fédération Française des Fachos, voilà. Donc voilà, je vais clore le débat et sans insultes, je vais essayer de mettre tout le monde d'accord. Alors maintenant, en équipe de France, pour un rebeu, pour rentrer en équipe de France, c'est comme rentrer en boîte de nuit. Le rebeu, il donne le maximum de lui-même, tout ce qu'il peut faire pour être au maximum de son image, et à la fin on lui dit, c'est pas possible. Voilà, donc c'est exactement ce qui s'est passé pour Karim Benzema, Atem Ben Arfa, et précédemment dans l'histoire, Samir Nasri, Nicolas Nelka, et j'en passe. Voilà, mais cette fois-ci je vais argumenter. Donc on va repartir du début, du début. Alors l'affaire Karim Benzema, donc soi-disant il n'est pas pris, dans une des raisons, c'est l'affaire de la sex tape, tout est parti de là, la sex tape. Moi, avant de connaître l'histoire, tellement on en a parlé, tellement on a buzzé cette histoire, tellement les journaux en ont fait un truc de malade, je croyais que c'était Benzema qui avait violé Valbuena, sur la vie de ma mère, je croyais que la sex tape, la sex tape en elle-même, je croyais que c'était Benzema qui bouillavait Valbuena, la vie de ma mère, attouchement sexuel sur mineur le type, parce qu'à l'époque il avait 14 ans Valbuena. Donc voilà, tout le monde, les médias, ils ont grossi l'histoire, un truc de malade, voilà. Donc Karim Benzema, ce qui s'est passé, son collègue a été mêlé à l'histoire, Karim Benzema il a dit à Valbuena, écoute frère, si tu veux pas te casser la tête, paye, au moins c'est fini. Et voilà, ils ont dit que Karim Benzema, il avait un charbon à la Castellane, que voilà, il faisait les gofastes en Espagne, voilà, les politiques, ils nous ont embrouillés. En parlant des politiques, les politiques, ils se sont permis d'intervenir dans cette histoire, voilà. Ce qui n'est jamais arrivé, ce qui est inédit dans l'histoire, pas de la France, mais du monde entier. C'est comme si demain, tu vois Barack Obama, il dit, Kobe Bryant, non, 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 c'est pas bon, non, tu t'es battu en boîte de nuit, c'est pas bon. Barack Obama, il va pas parler, Angela Merkel, tu la vois Angela Merkel dire aux îles, aux îles tu joues pas ? Non, il n'y a qu'en France, on se permet de, voilà, les politiciens, ils se permettent de tout. Vous savez pas, ça y est la révolution en France, c'était il y a longtemps, Napoléon il s'est fait couper la tête frère pour ça. Vous voulez quoi, vous voulez le plein pouvoir ? Voilà, donc les politiciens, voilà, ils ont rien à faire pour buzzer, ils ont parlé de Karim Benzema. Voilà, donc cette histoire, elle a pris une grosse proportion par rapport aux politiciens. Mais moi, ce qui me désole le plus, c'est que les politiciens, ils monteraient toujours au créneau quand les sportifs insultent la France. D'accord, d'accord, alors que là, Benzema, il a pas dit, je baisse la France, je nique la France, nique sa mère la France. Si Benzema, il aurait dit ça, j'aurais été le premier à le condamner, j'aurais été le premier à dire que c'est malhonnête ce qu'il a fait et tout, mais il a pas fait ça. Mais quand t'as des joueurs comme Karabatic qui volent les impôts, qui a menti devant les journaux, qui a menti devant les médias, qui a menti devant le peuple français, devant tout le monde, et qu'il a aucune sanction judiciaire, au-delà de la sanction sportive, je me dis que c'est inégal, je me dis que c'est pas normal. Vous voyez, quand un joueur comme Zatan Ibrahimovic, qui dit clairement à la fin du match que la France, la France est un pays de merde, il a pas dit le champion de la française, il a pas dit la Ligue 1, il a pas dit l'Hexagone, il a dit la France est un pays de merde, et que la France ne méritait pas le PIG. Donc nous, quand on dit que le PIG ne mérite pas la Ligue des Champions, ils se vexent, mais quand Zatan dit que la France ne mérite pas le PIG, on doit pas se vexer, on doit rien dire. Là, Manuel Valls, il a rien dit. Pour Karabatic, il a rien dit. Donc c'est ça qui est bizarre au bout d'un moment. C'est ça qui nous intrigue à nous. Vous croyez, ça nous fait plaisir de parler de racisme à l'équipe de France ? Une équipe qu'on aime, une équipe qu'on supporte. Vous, vous parlez d'équipe de France, vous êtes arrivés, vous êtes nés en 2009, vous êtes nés. En 2009, 2008, vous connaissez rien de l'équipe de France. Voilà, donc on va remonter encore plus loin dans l'histoire. Donc Benzema, maintenant la Marseillaise, la Marseillaise. Alors ça, c'est une grosse invention française, voilà. Parce que vous, vous êtes là à parler de la polémique de la Marseillaise. Vous croyez que c'est vous qui avez inventé la polémique ? Vous savez ce qui a sorti en premier la polémique ? C'était en 1996, d'un certain Jean-Marie Le Pen. Sur la vie de ma mère, le premier à avoir parlé des joueurs de l'équipe de France qui chantent pas la Marseillaise, c'est Jean-Marie Le Pen en 1996, après l'Euro de 1996. Et il parlait des joueurs comme Platini, des joueurs comme Laurent Blanc, des joueurs comme ci, comme ça, comme ça. Il parlait de aucun rebeu. Donc à l'époque, ça buzzait pas. A l'époque, c'était pas médiatisé. Mais dès que ça arrivait sur des rebeux, ça commençait à être médiatisé. Donc arrêtez de dire qu'on est fou, arrêtez de dire qu'on est paranoïaque. On n'est pas paranoïaque, c'est la vérité. En plus sur Benzema. Benzema, t'as 3000 vidéos sur lui, sur Youtube, de partout. T'as 3000 vidéos sur lui où il dit j'aime la France. Mon pays, c'est la France. Je suis attaché à ce pays. C'est une fierté de porter ce maillot. Les 2000 vidéos qu'on a sur lui de ça, on les voit jamais dans les médias. On les voit jamais. Mais les une demi-seconde où il chante pas la Marseillaise, on la filme et ils font le buzz dessus. Et en plus sur l'histoire du crachat. Vous dites, il a craché sur la Marseillaise. Pendant la Marseillaise, il a craché Benzema. Vous croyez vraiment que le mec, il sait qu'il y a 10 millions de personnes, voire 50 millions, voire 100 millions de personnes qui le regardent. Il va cracher devant tout le monde et après il va faire la pute à dire, non mais j'ai pas craché sur la Marseillaise. Il a pas fait esprit. Le mec, il a déglaire. Il doit faire quoi ? Il doit valer sa salive. Il a envie de péter. Il a pas le droit de péter pendant la Marseillaise. Ça veut dire que si au moment où il a craché pendant la Marseillaise, il y a un Suédois, il serait passé devant lui. On aurait dit quoi ? Benzema, il a craché sur la Suède. Arrêtez de dire n'importe quoi au bout d'un moment. Arrêtez. Genre, il chante pas la Marseillaise. C'est pas The Voice. On s'en bat les couilles qu'il chante pas la Marseillaise. C'est pas le plus important, vous voyez. Et en plus de chanter la Marseillaise, Platini, il la chantait pas. Laurent Blanc, il la chantait pas. Jires, il la chantait pas. Et vous en avez jamais parlé. Vous en avez jamais parlé. Et en plus, sur Benzema, il y a d'autres fakes. Comme quoi Benzema, il a dit, mon pays, c'est l'Algérie et je suis en France que pour les sous. Voilà, pour tous les débiles, les futurs fachos. Parce qu'il y en a, voilà, les futurs qui vont s'intégrer à l'intégrisme du FN. Donc pour vous qui utilisez cette truc-là, je vais vous dire la vraie source. La vraie citation. Karim Benzema a dit mot pour mot, l'Algérie est le pays de mes parents. C'est dans mon cœur. Mais je choisis l'équipe de France, pas l'Algérie. L'équipe de France, pas l'Algérie, bande de bâtards. Comment vous faites pour remixer la chose et dire ci ou dire ça ? Voilà, voilà, au bout d'un moment. Donc ça, c'est juste mon explication au titre de Karim Benzema. Et je trouve ça dégueulasse. Quand on regarde la une de tous les journaux, on voit Zidane et Griezmann en disant deux Français au sommet de l'Europe. Karim Benzema, il est plus français, il est malgache, c'est un Tahitien le type. Vous avez décidé qu'il était plus français. Pourquoi il ne fait pas la une ? Vous avez déjà vu un joueur de l'équipe de France, vous, qui gagne deux Ligues des Champions en trois ans ? Deux Champions League en trois ans ? Vous avez déjà vu ça ? Moi, jamais. Moi, jamais. Voilà. Donc maintenant, jouer bien au foot, ça ne suffit pas. Être dans le top 5 en Liga, ça ne suffit pas. Être un des meilleurs joueurs. Parce que le joueur le plus en forme du moment, c'est qui ? Ce n'est pas Karim Benzema. Oui, il y a les Griezmann, il y a les joueurs comme ça et tout. Mais Atem Ben Arfa, que je surnomme Atem Ben Arfa, Atem Ben Talan ou Ben, je ne sais pas moi. La vie de ma mère, il est trop fort ce mec. Il est trop fort. Il casse les jambes à tout le monde. Il casse les jambes à tout le monde. Depuis qu'elle n'a pas été prise, il n'y a plus d'essence en France. Il n'y a que des manifestations. J'en suis sûr, c'est pour Ben Arfa, frère. Tu ne peux pas ne pas le prendre ce mec. Tu ne peux pas le prendre. En plus, quand vous dites que Ben Arfa, Benzema et Nasri, ils ont eu des histoires extrasportives en équipe de France. Ce n'est pas vrai. Citez-moi une histoire de Ben Arfa en équipe de France. Il n'y en a aucune. Il n'y en a zéro, zéro, zéro. Vous ne dites que ce qui vous arrange. Et même Eric Antona, il a défendu Ben Arfa en disant que Didier Deschamps était un raciste. Même Ben Arfa, il n'a pas confirmé ses propos. Il n'a pas confirmé pour ne pas enflammer la polémique. Là, vous ne le dites pas. Quand ils font des bonnes choses, vous ne le dites pas. Mais le peu de choses qui font mal, vous vous enflammez. Et ce n'est pas la même proportion. Les conséquences, ce ne sont pas les mêmes. Quand tu t'appelles Johan Courcuf, par exemple, ou tu t'appelles Karim Benzema, c'est la vérité en équipe de France. Voilà. Vous me parlez des joueurs comme Mathieu Valbuena. Même lui, il n'est plus en équipe de France. Mais Mathieu Valbuena, frère, 40 matchs, vous lui avez donné toute votre confiance. Johan Courcuf, toute votre confiance. Olivier Giroud, toute votre confiance. Karim Benzema, il n'a pas toute votre confiance. Je suis désolé, il n'a pas toute votre confiance. Ce n'est pas de notre faute à nous. Ce n'est pas de notre faute à nous. Vous devez l'accepter au bout d'un moment. Les Arabes, ils sont forts au dribble. Les Français, quand je dis les Français de souche, ils sont bons dans la finesse, ils sont bons dans les passes, ils ont une bonne vision du jeu. Et les Noirs, ils ont une grosse endurance et ils ont la puissance. Et tout ça, on est complémentaire. On gagne la coupe du monde avec ce mélange. Avec ce mélange, on gagne la coupe du monde. N'essayez pas de faire un Valbuena, n'essayez pas d'en faire un Zizou. Vous n'y arriverez pas de force. Vous n'y arriverez pas. Ça se voit, c'est votre fantasme, mais vous n'y arriverez pas. Voilà. Ça, c'était juste la vie de ma mère pour vous faire une vidéo de 45 minutes. Vous, vous me dites, je fais des vidéos comme ça pour le buzz. Frère, pour le buzz, je ne peux pas vous mentir. J'en suis déjà à 8 minutes. J'en suis déjà à 8 minutes et sur la vie de ma mère, elle peut durer 2 jours sans boire, sans manger. Je peux la faire, la vidéo. Maintenant, ça, c'est mes explications. Maintenant, on va parler des choses concrètes. L'affaire Laurent Blanc, l'affaire des quotas. Elle ne date pas d'un siècle histoire, elle date de 5 ans. On va dire de 5-6 ans. L'affaire des quotas. Laurent Blanc a clairement dit qu'il y avait trop de Noirs en équipe de France. Trop de Noirs en équipe de France. Manuel Valls, il a dit un mot, il n'a rien dit. Personne n'a jamais parlé. Sarkozy, il a vu quelque chose, il n'a rien dit. Aucun politicien a parlé. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors que Laurent Blanc, il méritait du ferme. Il méritait des grosses sanctions. Et là, je n'ai vu aucune personne du peuple condamner Laurent Blanc. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors que là, c'est grave. C'est anti-français. C'est anti-français d'être raciste. C'est interdit d'être la loi. Donc voilà. Donc, officiellement, Laurent Blanc a clairement été raciste. Je ne dis pas que c'est un raciste, mais il a eu des comportements racistes. Mon père, il est né en Algérie. Il est venu en France il y a 40 ans. Il n'a jamais été victime de racisme. Je ne suis pas là à jouer la victimisation. Comprenez bien, je ne suis pas là pour jouer la victime. Je ne dis pas que si je n'ai pas de travail, c'est parce que je suis un arabe. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Juste que voilà. Je ne sais pas si vous vous jalousez, mais il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Et le pire des gros problèmes, c'est que ce n'est pas le peuple qui fait l'équipe de France. Ce n'est pas l'entraîneur. Ce n'est pas le président. Ce sont les médias. C'est les médias qui font l'équipe de France en France. C'est des politiciens. Et ça, ce n'est pas normal. La vie de ma mère, ça me dégoûte. Ce n'est pas normal, les amis. Ce n'est pas normal. Comment vous expliquez ça ? Eux qui font les trucs, c'est Pierre Ménès. Pierre Ménès, c'est l'entraîneur en équipe de France. Son adjoint, c'est Luis Fernandez. L'aide-soignant, c'est Roland Courbis. Yaki Encore. Voilà, l'entraîneur de l'équipe B, c'est Aimé Jacqui. Voilà, Dugarry que je surnomme, Dugazon, le mec. Tous ces joueurs, ils ont raté leur carrière. En tant qu'entraîneur, en tant que joueur, ils ont raté leur carrière. Et maintenant, ils sont là. Je parle de Pierre Ménès. Pierre Ménès, la vie de ma mère, c'est un restaurant américain, lui tout seul. Le mec, c'est Buffalo Grill. Tu prends une fesse, c'est Buffalo Grill, le type. Oui, voilà, je te critique parce que tu es gros. Toi, tu clashes les joueurs parce que c'est des arabes. Eh bien, moi, je te clashes parce que tu es gros. Tu vois ce que ça fait ? Ça ne fait pas plaisir. Didier Deschamps, tu n'aimerais pas qu'on te traite de nain. Tu n'aimerais pas. Personne ne l'a fait. Voilà, et moi, vous me dites, je défends Karim Benzema parce que c'est un arabe. Moi, je suis d'origine algérien. Karim Benzema, il est d'origine algérien. Donc, oui, je me sens un peu concerné. Donc, oui, je le défends. Demain, s'il y a un chauve, il y a un chauve en équipe de France, il est victime d'injustice. C'est un chauve sûrement qui fera une vidéo. Voilà, parlez bien des chauves. Pourquoi il y a une différence avec les chauves ? Et voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, les amis, il y a un gros, gros problème. J'espère que j'ai dit assez d'arguments. Voilà, je peux en dire des tonnes encore, mais voilà, j'essaie de ne pas dire d'insultes. Voilà, les amis, en équipe de France, ce n'est pas les instances qui font l'équipe. Ce n'est même plus l'équipe de France, c'est l'équipe de trans, équipe de transsexuelle sur la vie de ma mère. Bon, je vous dis quand même, les gars, les amis, vive la France et nique l'équipe de France. Voilà.